Nous sommes en Chine pour ce nouveau Grand Prix sur ce circuit de Shanghai qui est en train de devenir l'un des préférés des rookies. Souvenez-vous d'Alex Albonne l'année dernière, il avait signé ici une superbe course pour sa première saison en F1 et Aiden Jackson est tout simplement en train de l'imiter. En effet, il est incroyablement prometteur et fait pour l'instant une excellente saison. Et voici Ackerman qui se rapproche maintenant de son nouveau coéquipier. Les rumeurs du paddock font état d'une relation tendue entre les deux pilotes, que vont-ils faire ici ? Et c'est parti ! Ackerman va tenter sa chance, il choisit la ligne intérieure à l'épingle, mais il envoie son coéquipier hors de la piste ! Mais c'est quoi ça ? C'est quoi son délire ? Ah, on dirait bien que Jackson va vraiment avoir du mal à s'en remettre. Aiden, reste concentré, ok ? Ah, ce contact avec son coéquipier a clairement contrarié le jeune pilote. On dirait bien Julien, mais je ne constate pas de dégâts majeurs sur sa voiture. Il va devoir se ressaisir et se remettre en course. Casper, c'était quoi ce bordel ? J'ai failli y abandonner à cause de toi. Attapé dans les roues comme ça, t'aurais pu nous envoyer dans la barrière. Casper, allez mec ! Je dois passer un coup de fil. Casper ? Ackerman ! Maman ! Tu peux annuler l'abonnement télé ? On a tout ce qu'il faut, juste ici. T'en mêle pas, t'as vraiment rien de mieux à faire là. Maintenant ? Non. Et pourquoi je voudrais rater ça ? Ah, vous deux, vous deux... Des personnages d'un mauvais sitcom. Ils voulaient que ton écurie signe Ricarlo, tu sais. Demande-leur. Tu veux dire quoi, là ? Ça parle, dans le paddock. Et Ackerman aussi, il parle. Ouais. T'aurais dû l'entendre l'année dernière. Peu importe avec qui il parlait, il passait son temps à dire du mal de toi. Il a essayé de les empêcher de te prendre. Il voulait pas te bébisciter. Quoi ? Vraiment ? Il a fait ça ? On le sait tous. T'as pas remarqué comment les gens te regardent ? On est tous mal pour toi, mec. Il te laissera pas ta chance ? Tu veux un conseil ? Donne-lui tort. Courage ! Bonjour et bienvenue, c'est Patosh. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du mode histoire sur F1 2021. Et tout de suite, du coup, on va aller au premier Grand Prix à domicile à Silverstone. Où je pense qu'il va falloir qu'on fasse un très bon résultat à domicile. En tout cas, tout ça, on verra ça pour la suite. Et on se retrouve tout de suite pour le Grand Prix. Allez, maintenant, on va partir du coup en Grande-Bretagne, bien sûr, à domicile. Donc, sur ce mode histoire, il y a quand même beaucoup de pilotes qui sont à domicile. Étant donné que Butler, mon pilote, Hamilton et Norris sont en fait, ça fait pas mal de coups. Compris, Aiden. Rentre, rentre. Reçu. Essayons de minimiser les dégâts. Ok, donc là, à peine arrivé, à peine on commence. Déjà une crevaison à devoir gérer. Donc là, on va rentrer au stand assez rapidement. On va faire attention. Je ne sais pas si la crevaison a un réel impact sur notre conduite. En tout cas, là, regardez, je me déporte énormément. Donc, oui, ça a lézer impact. On voit ici que le pneu a bien échappé. Donc, ça, c'est plutôt cool. On voit que la cinématique est plutôt bien faite pour la crevaison. Donc, si c'est pareil pour le mode carrière et le mode my team, ça serait vraiment très cool. Allez, c'est parti tout de suite. On est au stand. On va essayer, du coup, de changer ce pneu sans perdre trop de temps. Donc, là, on voit qu'on est septième pour le moment. Je pense qu'on va se faire dépasser par Perez aussi. Je ne sais pas s'il y a des pilotes. Oui, il y a un pilote, cette Butler qui est juste derrière Perez. Je pense qu'Albon va passer aussi. Est-ce que c'est fait ? Faut passer sur nous aussi. Attention, là, on va sortir. Oui, il va passer assez facilement. Donc, là, notre objectif, ça va être de finir dans le top 10. Ça va être dépassé Butler. Si j'ai bien vu, il me semble que c'est lui qui est dixième. Donc, là, nous, on repart. On est tout de suite à la 16e place. On sort des stands. Est-ce que la Tiffy va nous passer ? Non, c'est bon. Il reste derrière. Allez, c'est parti pour commencer. Il reste assez de temps pour aller chercher des points, Hayden. Reçu. Donc, voilà. Donc, notre objectif, c'est faire un top 10. Donc, on va avoir plusieurs pilotes à doubler. Mais comme vous le savez maintenant sur ce mode histoire, l'IA n'est pas très fort. Il ralentit énormément dans les courbes et freine vraiment très, très fort. Donc, là, tout de suite, on se retrouve au huitième tour. Et on est derrière Ricardo et Gastet qui sont en train de se battre. On va essayer de profiter de cette petite bataille entre les deux pilotes pour pouvoir récupérer au moins une place. Ici, on voit qu'on est vraiment collé à la boîte de vitesse de Dianel. Ricardo, attention, il fait des gauches droites. Dianel Ricardo, attention à ne pas faire d'erreur. Ici, on va se mettre à l'intérieur. Pourquoi pas essayer de faire l'intérieur à Gastet ? Non, il y a trop de grip par rapport à nous. Donc, c'est impossible pour nous de passer. C'est pas grave. Notre moment va arriver. Regardez ici, tout de suite, on fait l'extérieur à Dianel Ricardo. Mais il résiste ici, on refait l'extérieur. Attention, on ne va pas se toucher. Oh, attention, Dianel Ricardo qui vient taper notre pneu arrière droit. On a failli partir en tête à queue. Mais par chance, on a repris la voiture. Allez, c'est pas grave, on se remobilise. On va retourner au niveau de Ricardo en espérant le dépasser. Mais attention, parce que forcément, qui dit bataille à trois, dit plus de chances de faire des erreurs. Regardez ici, on est tout de suite dans la boîte de vitesse de Dianel Ricardo. On va lui faire les freins sur ce grand virage. Et on va se retrouver juste derrière Pierre Gasquet. Alors, attention, la réaccélération, c'est bon. On ne fait pas grave. Allez, c'est parti. Maintenant, le prochain pilote à dépasser, c'est Pierre Gasquet. Allez, on arrive ici. On a un peu plus de vitesse. On va prendre l'intérieur. Maintenant, on va se retrouver sur l'extérieur à ce virage-là. Et en faisant les freins, ça va passer facilement sur Pierre Gasquet. Allez, c'est parti. Maintenant, on va aller chercher notre coéquipier, Kasper Ackerman, qui est à trois secondes de nous. Il est en médium. Il faut forcément nous entendre. On va très vite fondre sur lui. Allez, on va se retrouver du coup au niveau de Ackerman. Cette fois-ci, on est à moins de trois dixièmes d'Ackerman. Ici, forcément, qui dit grande courbe, dit l'IA très très lent. Et là, regardez, on va essayer de faire l'extérieur sur Ackerman. Est-ce que ça va passer ? Oui, ça a l'air de passer. Oh, attention, on met les roues dans le gravier. Forcément, du coup, on perd beaucoup de temps. Et Ackerman repasse devant nous. Oh, l'erreur qu'on a faite. On avait trop de vitesse dans ce virage. Et du coup, ça nous a amené complètement à l'extérieur. Mais si, regardez, on refait l'extérieur. Mais de nouveau, on se déporte trop. Et cette fois-ci, on doit céder notre position. Manœuvre illégale repasse derrière où on recevra une pénalité. Allez, on va y arriver. Il faut vraiment essayer de faire ça proprement. Je fais un peu trop d'erreur. Je pense que je veux trop me précipiter sur Ackerman pour essayer de doubler rapidement. Et résultat, on a perdu beaucoup de temps. On a mis une fois les roues dans le gravier. Et une autre fois, on a dû redonner notre position. Car on a fait un dépassement illicite. Allez, c'est parti. Grande combat droite ici. Regardez comme on a vraiment une plus grosse VMAX que les pilotes, que l'IA. Et ici, attention, on a failli vraiment toucher notre héros. Mais par chance, on n'a rien cassé. Et on passe sur l'extérieur à Ackerman assez facilement. Donc attention à ne pas vouloir aller trop vite. Vraiment, il faut qu'on prenne notre temps pour faire les dépassements. Normalement, c'est censé se faire assez facilement. Et ici, on va faire la même qu'on a fait à Pierre Gasly quelques tours précédemment. Regardez, hop là. Tout de suite, on va se mettre à l'extérieur. Et ici, on va pouvoir lui faire les freins. Car le virage suivant est à l'intérieur. Et ça passe assez facilement sur Sebastian Vettel. Maintenant, notre projet de l'objectif, c'est Alexander Albon. Nous sommes déjà arrivés juste derrière lui. Donc il est 11e. Donc on n'est pas loin du top 10. Et regardez, qui est 10e. C'est Deven Putler, notre rival. Il faut vraiment falloir qu'on le dépasse assez rapidement. Ici, je pense qu'avec le DRS, même si Alexander Albon là, ça devrait le faire. Regardez, le gauche-droite que fait Alexander Albon pour se défendre. Mais ici, on va venir faire l'extérieur. Oh, attention, on est un petit peu trop à l'extérieur. Non, ça va. Ici, est-ce qu'on va avoir une meilleure accélération ? Oui, c'est bon, ça passe. Et attention, parce que souvent, sur mes dépassements à l'extérieur, je ne freine pas assez fort. Attention aussi, on a failli de nouveau mettre nos goûts dans le bac à graver. Et ouais, il faut vraiment faire attention sur les dépassements à l'extérieur. Il faut vraiment que je freine un peu plus pour accélérer un peu plus tôt, pour ne pas perdre trop de temps. Et ici, tout de suite, il faut regarder, on va faire l'extérieur à Deven Putler. Ça va passer facilement. Allez, c'est parti. Beau travail, tu l'as doublé dans les règles de l'art. Maintenant, on est dans le top 10, donc l'objectif est réussi. Mais maintenant, notre objectif perso, ça va être de dépasser le plus de pilotes possible. On est dans le dernier tour. Est-ce qu'on arriverait à dépasser Carlos Sainz dans ce dernier tour ? Ça m'étonnerait. Il y a quand même à 3,5 secondes, mais on ne sait jamais. Regardez, on n'est pas encore arrivé à la fin. On est vraiment à la mi-course du dernier tour. Et regardez, comme on arrive très vite sur Carlos Sainz. Et attention, on a failli vraiment lui rentrer dedans, mais ça passe ici à l'intérieur assez facilement. Et Charles Leclerc, on n'arrivera pas à le dépasser car c'est la fin. Et voilà, encore un Grand Prix terminé avec de nombreux dépassements. C'est la fin de la course. Même si l'IA étant difficile, l'IA fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs, de trajectoires, de freinages, ralentis. Mercedes a remporté une très belle victoire aujourd'hui. Mais bon, c'est un mode histoire. On n'est pas là pour vraiment réussir une performance comme sur les modes carrière. Course sublime du jeune Aiden Jackson aujourd'hui. S'il parvient à poursuivre sur cette lancée, certainement qu'une longue et prometteuse carrière devrait s'ouvrir à lui. Absolument, il doit être dégoûté par cette crevaison. Il aurait donné du fil à retordre à ses compétiteurs sans cela. Mais félicitations à lui, il a serré les dents et a réussi à remonter. Excellent pilotage. Le jeune Aiden Jackson va de succès en succès chez Alfa Romeo. C'est un pilote à surveiller de près. Après cette magnifique course, les pilotes se dirigent à présent vers le podium. Une fois encore, ce sont les flèches d'argent qui montent sur la plus haute marche. Une victoire bien méritée pour Mercedes. Et voilà, c'est la fin de ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Donc le Grand Prix à domicile. Donc on fait un très très beau résultat pour ce premier Grand Prix à domicile. Maintenant, on se retrouve tout de suite pour les appels suivants. Brian ? Dis donc, je connais quelqu'un qui fait parler de lui du côté de la presse. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Non, allez, pas la peine de jouer ton modeste, hein ? Attends, tu parles de quoi, Brian ? Après ta crevaison, tout le monde pensait que c'était fini pour toi. Mais tu t'es pas laissé abattre. Et t'as fini dans les points. Ça ne parle que de toi depuis. Bon, bah, j'imagine que c'est bien que les médias commencent à me remarquer. Il va falloir t'y habituer. T'as plusieurs interviews prévues pour demain. C'est pour ça que je t'appelais d'ailleurs. Ah, bah, ok. Merci de m'avoir prévenu. Alors fais pas ton la fête ce soir, hein ? D'accord, ça marche, Brian. Et t'inquiète pas, hein, je vais juste voir ma mère. Ah, ok, chacun son truc. À plus, Brian. Et oui, forcément, hein, en tant que rookie, réussir à revenir dans le top 10 en faisant une crevaison, c'est vraiment pas donné à tout le monde de réussir ça. Et forcément, notre pilote, qui est très humble, a du mal à accepter les compliments. Donc tout de suite, maintenant, on va aller au rempli d'Italie dans quelques semaines. Je sais pas si c'est un problème de stockage d'énergie, mais je perds en puissance en ligne droite. Ok, mais tu dis que l'accélération marche bien ? On va jeter un coup d'œil. Alors, messieurs, comment ça va ? Tout se passe bien, j'espère ? Ça va bien, Brian. On fait juste quelques réglages de dernière minute. Ah, c'est bien, excellent. Continue comme ça, et avec un peu de chance, tu vas pouvoir nous ramener plein de bons points. Oui, c'est prévu. Ah, au fait, tu tombes bien, Aiden. Je voulais te voir. Ça va t'intéresser. J'ai reçu un appel de Mattia Binotto ce matin. Il m'a parlé de toi. Oh. Il tâte le terrain pour l'année prochaine. On te surveille. Oh, pas du tout stressant. Bon alors, c'est quoi le problème ? Je perds un peu en puissance en ligne droite. C'est pas un gros problème. Je devrais pouvoir le gérer. Hum, en théorie, oui. Est-ce qu'on aurait le temps d'installer le bloc de type 2, avant la course ? Yes, boss. Et Kasper n'a signalé aucun problème. Non. Ok. C'est parti. Installez-le dans la monoplace. Oh, ça réglerait le problème. Enfin, si t'es sûr. Bien sûr. Un petit boost peut qu'aider. Un petit boost. Et puis, tout pour notre jeune star. Kasper. Comment ça va ? Prêt pour la course, j'espère. Allez, c'est parti. Les problèmes qui continuent, forcément. Quand t'as un coéquipier qui entend que l'écurie va tout faire pour toi, mais que l'autre, on s'en va les couilles. Forcément, c'est très frustrant. Donc, ça ne va pas nous aider, en fait, à ce que ça aille mieux avec notre coéquipier. Et tout de suite, un appel de Brian. Brian ? Aiden, je suis content d'avoir réussi à te joindre. Écoute, ne te préoccupe pas de Kasper. Attends, je t'arrête là. Kasper est le dernier de mes problèmes en ce moment. Je dois me concentrer sur la course. C'est bien. Au garage, c'était ma faute. Je sais bien comment il peut être. Comment ça, comment il peut être ? Pueril, égocentrique ? J'en ai ma claque. Il est sur mon dos depuis que j'ai rejoint l'équipe. Il faut qu'il grandisse un peu. Ok, ok. Laisse-moi m'occuper de Kasper et focalise-toi sur la course. On va mettre à profit ce nouveau bloc propulseur, ok ? Ok, Brian. On se reparle après la course. Ouh, le petit Aiden, là, il commence à prendre un peu trop la confiance. Il ne faut pas qu'il oublie, c'est que c'est un rookie. Allez, bon, malgré tous ces petits problèmes en interne, on va aller du coup en direction du Grand Prix d'Italie. Allez, c'est parti. Bienvenue à tous. Nous sommes prêts à vivre l'un des grands classiques de la Formule 1 ici à Monza. Les typhosies sont survoltées, les voitures et les pilotes sont prêts. Bienvenue pour ce Grand Prix d'Italie. Des pointes à près de 350 km heure, une vitesse moyenne de 250 km heure. Aucun doute, Monza fait partie des circuits les plus rapides de la F1. La piste compte 11 virages répartis sur 5,7 km. et le très gros freinage de la première chicane constitue un endroit idéal pour les dépassements. Nous sommes de retour à Monza pour la 90e édition de ce Grand Prix mythique. C'est une année spéciale pour les fans de F1, en particulier pour nos amis latins qui sont, à juste titre, fiers de ce circuit et de son patrimoine. Hamilton et Schumacher détiennent à égalité le plus grand nombre de victoires sur ce circuit, avec chacun 5 à leur actif. Mais Hamilton pourrait s'octroyer le record aujourd'hui avec une sixième consécration. Avec quasiment 100 ans d'histoire, espérons que ce circuit nous réserve de bonnes surprises aujourd'hui pour cette édition du Grand Prix d'Italie. A quelques minutes du départ de la course, voici l'ordre de la grille. Grâce à son chrono sensationnel d'hier, Lewis Hamilton s'élance de la première place. Et Valtteri Bottas complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, Verstappen, Ackermann, Carlos Sainz et Perez, Norris, Ricardo, Stroll et Alexander Albon, Ocon, Leclerc, Pierre Gasly et Butler, Vettel, Grosjean, George Russell et Aiden Jackson, Magnussen et Nicolas Satifi. Lequel de ces talentueux pilotes grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui ? Bon, essayons d'extirper le plus de performances possibles de ce nouveau bloc propulseur. Bonne chance. Allez, c'est parti pour ce départ où on va essayer de faire un très bon départ pour tout de suite récupérer le plus de positions possibles. Allez, c'est parti. Tout de suite ici, on fait un très bon départ. Maintenant, il va falloir vraiment réussir à suivre. Alors là, ici, on va essayer de se prendre un peu à gauche. Attention, Sébastien Vettel qui est en train de se décaler sur la droite. Donc là, on va essayer de rester au milieu. Attention, on me pousse complètement à l'extérieur. Donc tant pis, ici, on va faire l'intérieur. On arrive au niveau de Grosjean. Forcément, il y a un contact entre nous deux, mais rien de cassé. On va essayer de réaccélérer fortement. Est-ce qu'on va réussir à prendre la position sur Romain Grosjean ? Pour le moment, on a l'air bien parti. Attention, il revient ici à notre hauteur. Attention, il y a plus de VMAX que nous actuellement. Donc, on va utiliser la batterie pour essayer de résister. Et ici, on va faire les freins et ça passe aussi. Oh, attention, on a failli rentrer dans la boîte de vitesse de Esteban Ocon. Donc, attention au freinage. On le sait, les IA freinent très très tôt. Allez, c'est parti. Maintenant, on va essayer de s'attaquer à Ocon. Parce que Grosjean est derrière. Je ne pense pas qu'il arrivera à résister à notre vitesse. Allez, maintenant ici, on va utiliser la batterie pour essayer de rattraper le plus possible Esteban Ocon. Et pourquoi pas, dans cette chicane, réussir un dépassement. Mais je pense que ça va être assez tendu de réussir un dépassement ici. Étant donné qu'il y a beaucoup de voitures. Donc là, pour le moment, on va juste essayer déjà de se rapprocher. Regardez. Oh, attention, ici, à la réaccélération. On est trop allé sur le déboire. Et on a failli partir en tête à queue. Il faut vraiment qu'on fasse attention. Les vibreurs sur ce F1 2021 font très très mal. C'est vraiment pas comme le dernier opus. Où on pouvait céder des vibreurs pour couper légèrement nos virages. Pour garder le plus de vitesse possible. Et là ici, on va décroiser et passer sur Esteban Ocon. On fonctionne assez facilement sans utiliser la batterie. Regardez la vitesse, en fait, de notre voiture. C'est assez cheaté. Et ici, on arrive au niveau de Charles Leclerc. Donc là, ici, on va utiliser un peu la batterie pour essayer de garder beaucoup de vitesse sur Charles Leclerc. Et pourquoi pas ici, lui faire l'extérieur. Attention, il faut freiner fortement parce que Butler est juste devant. Donc c'est bon. Ouh, léger contact avec Butler. Mais on n'a rien cassé. Allez, on réaccélère. Et donc là, maintenant, Charles Leclerc est derrière nous. Il ne devrait pas repasser. Et on va pouvoir, du coup, se charger de Deven Butler. Notre rival. Allez, c'est parti. Ici, on va essayer de faire ressortir. Mais on accélère fortement. On reste bien dans l'aspiration. On active le DRS. Pardon, parce que le DRS n'est toujours pas activé. Et ici, on va lui faire l'extérieur assez facilement, je pense. Regardez. Hop. Et ici, on enroule forcément. L'IA freine très fort. Donc on arrive à passer facilement sur LIA. Allez, maintenant, on va essayer de s'attaquer à Alexander Albonne. Pour être dans le top 10. Donc, au troisième tour, on aura déjà pris 8 positions. C'est énorme. Et là, on va peut-être prendre une deuxième position. Ici, on fait l'extérieur. Alexander Albonne. Et pourquoi pas essayer de faire les freins sur Daniel Ricciardo. Et oui, ça passe. Très beau double dépassement du jeune rookie. Formidable. Deux voitures d'un coup. Je te tire mon chapeau. Allez, maintenant que ça s'est fait, on va aller au niveau de Stroll. On va essayer de faire maintenant un dépassement sur Stroll. Regardez, la vitesse déjà sortie de virage qu'on a. Maintenant, ça se stabilise. On utilise la batterie. Et regardez, grâce à la batterie, on arrive à accélérer fortement. Et maintenant, grâce au DRS, on devrait réussir à passer sur Stroll assez facilement. Et maintenant, son Norris, pourquoi pas lui faire les freinages ici ? Oui, ça passe. Attention à ne pas avoir de contact avec Carlos Sainz. Non, c'est bon. Ça passe. On est entre les deux pilotes McLaren. On va essayer de réaccélérer maintenant sans perdre de temps. C'est bon. Allez, maintenant, on va essayer de se battre pour la sixième place. Et on arrive au niveau de Carlos Sainz, qui a aussi le DRS. Attention, c'est notre préoccupé devant. Oh là là, les deux pilotes se décalent sur la droite. Nous, on va prendre ici Stroll extérieur. Et ça passe de nouveau un double dépassement. C'est vraiment trop facile sur ce circuit de faire les dépassements. Les IA, en plus de ça, nous mâchent le travail. Allez, c'est parti. Maintenant, on arrive au niveau de Perez pour la quatrième position avec notre Alpha Romeo. On réfléchit à une stratégie. Tu veux changer ou continuer à suivre le plan initial ? Donc là, on va nous demander de changer de pneu au huitième tour au lieu du septième. D'accord, confirmé. Donc, on va faire ça. De toute façon, nos pneus temps sont largement suffisants pour aller jusqu'au tour 8. Alors, donc là, maintenant, on rentre au stand. Donc là, il y a les Wissamitons qui s'arrêtaient pour mettre des pneus hard. Je vois que les stratégies des IA sont toujours aussi catastrophiques. C'est bon, tu peux partir. C'est vraiment un gros problème. À quel moment tu mets des hard quand il te reste 4 tours à faire ? Donc, je pense qu'on va réussir à passer sur notre dernier arrêt. Moncal arrêt de prévu pour aujourd'hui. C'est un peu dommage que l'IA nous mâche un peu de travail en faisant des mauvaises stratégies comme ça. Parce que nous, on a des médiums. Donc, regardez, si on arrive au niveau de Bottas qui sort aussi en hard. Lui aussi, il a la stratégie des hard. Mais c'est n'importe quoi. Il reste 3 tours et on lui met des hard. Donc, forcément, au niveau des stands, on passe sur Valtteri Bottas. Donc, pour le moment, nous sommes 2ème avec le meilleur tour. Est-ce qu'on va réussir à prendre la 1ère place sur Lewis Hamilton ? Il ne reste plus qu'à ce tour le carburant. Dernier tour en course, c'est tout dernier tour. Et, forcément, en disant, la batterie et le DS, comme il y en a, c'est très très facile de passer sur Lewis Hamilton. Donc, forcément, l'IA, avec cette stratégie complètement foireuse, nous a mâché le travail. Mais, attention, ici, sur la chicane, on a failli faire une erreur. On n'avait vraiment plus beaucoup de vitesse car on était trop à l'extérieur. Et voilà, c'est terminé pour ce Grand Prix d'Italie. Assez facile et surtout, notre première victoire. Tu as réussi, bravo ! Clairement, nous sommes en train d'assister à l'émergence d'une grande rivalité entre Hayden Jackson, le rookie, et Kasper Ackerman, le vétéran. Ça me rappelle un peu l'époque où McLaren venait d'engager Hamilton en 2007 et on sait tous comment ça s'est terminé. Alonso est retourné chez Renault dès la fin de la saison. Espérons qu'on n'en arrive pas là cette année. L'écurie Alfa Romeo a su rassembler des fans dans le monde entier grâce à ses excellentes performances et en s'imposant sur les Grands Prix. Autant dire qu'après cet excellent résultat, leur fan club va encore s'agrandir. Allez, c'est parti pour la petite interview. Ça, c'est sûr qu'en étant rookie, monter sur le podium dès sa première saison, enfin, voire même gagner un championnat, c'est déjà énorme. Mais comme Jackson est quelqu'un d'un, on en reste. Clairement, on va dire que c'est grâce au soutien de l'écurie, ce qui est le cas parce qu'en plus de ça, on lui donne les nouveaux moteurs qui sont plus puissants, donc forcément, ça va fortement nous aider. C'est grâce au soutien de l'écurie. Ils ont été incroyables. Ils sont toujours là pour moi et je ne pourrais pas faire ça sans eux. Je les remercie de m'avoir aidé dans mon développement. À propos de votre écurie, pouvez-vous nous mettre à jour sur l'état actuel de votre relation avec Kasper Ackerman ? Forcément, on va dire que tout va bien, que voilà, il y a des petites tensions, mais c'est normal entre pilotes parce que tout le monde veut être le meilleur. Donc on va rester vraiment un mot sur la langue de bois jusqu'au point. Les autres pilotes ne sont jamais faciles. On pousse chacun de notre côté pour donner le meilleur de nous-mêmes et ça peut créer des problèmes, mais je ne peux pas laisser ce genre de choses m'affecter. Et ça va bien de toute façon. Merci pour votre temps. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette première victoire de Jackson. Et si cette vidéo vous plaît, mettez bien un petit pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, merci à vous et je vous dis bye bye ! Merci. 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 Merci.